welcome les potos ici à ron blazer j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo les potos il était attendu pour certains qui me disent ouais iron tu peux nous présenter tes équipements de boxe thaï je me suis mis à la boxe thaïlandaise pour précisément du muay thai voilà qui te permet d'utiliser les coudes les genoux les pieds et les mains tout simplement aujourd'hui je vais vous présenter mes équipements de la marque avec quoi je combat etc même si pour l'instant je combat pas etc et puis je vais vous parler peut-être un peu aussi de la boxe thaï donc là pour l'instant j'ai le short comme vous pouvez peut-être le voir voilà j'ai déjà mis le short voilà rien de plus tu vois ce que je veux dire je vais pas me faire une vidéo en slip donc voilà tout est dans ce sac là et je vais à chaque fois vous présenter un à un les choses donc alors j'ai un deuxième short de boxe thaï voilà donc ça par c'est pas je n'ai pas acheté c'est enfin c'est mon père qui l'a acheté dans une brocante focus focus voilà c'est mon père qui l'a acheté dans une brocante très beau mais pourquoi ça fait pas le focus voilà c'est bon donc voilà donc il vient vraiment de thaïlande celui-là par contre donc voilà ça c'est pas mal donc voilà ça c'est surtout pour les combats etc donc c'est parti on va prendre quoi alors on va commencer par les bancs les bancs what the fuck gros wow 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 voilà les gants de boxe alors de la marque venom très connu en boxe voilà noir je les ai pris en noir franchement ils sont bien ils sont bien ils sont bien voilà moi j'aime bien donc tant que j'aime bien voilà donc ce que je vais faire c'est que je vais les équiper je vais vous montrer donc voilà à tout de suite voilà c'est bon on a repris je place juste bien mon téléphone pour que vous bien vous voyez voilà donc ok donc je vais équiper le deuxième voilà hop donc voilà mais c'est des gants metal c'est des venom là c'est des venom mais voilà c'est de la marque metal metal box mais je sais que c'est aussi de la marque voilà donc ils sont vraiment très bien tu vois qu'ils sont puissant ils tiennent bien etc et puis bah parce que moi j'ai un problème c'est qu'avec les autres gants de boxe qu'on me prêtait là bas si vous voulez quand je tapais ça ça m'enlevait ça les scratchs vous voyez bon voilà les scratchs ça les enlevait et du coup je pouvais pas alors qu'avec ces là tu sens bien que voilà c'est bien tu vois que tu vas pouvoir faire comme ça tu vois donc ça c'est plutôt pas mal les poteaux donc franchement ils sont bien en plus je sais pas si vous allez voir mais il y a des petits trous ici qui pour bah justement pour lisser air et la main voilà franchement ils sont nickel je rentre bien dedans tu vois tu sens bien que tu vois ce que je veux dire hop tu peux enchaîner et tout donc voilà en plus nous en général ce qu'on est en train d'apprendre en boxe taille c'est surtout la garde etc tu vois et puis quand t'es comme ça on apprend un enchaînement qui vraiment je kiffe cet enchaînement mais de ouf avec ces gants de boxe tu vois ce que je veux dire c'était comme ça tu fais gauche droite coup de genou tu vois et ça franchement c'est plutôt pas mal donc on va passer maintenant je te baise voilà donc maintenant je vais vous reprendre hop allez j'espère que ça va tout bien donc maintenant on va passer au protège tibia alors what the fuck les protèges tibia ils sont aussi de la marque métal très simple non ils sont très simples voilà donc c'est des protèges tibia tout à fait au basique pareil je vais faire une coupure et je vais vous montrer ce que ça donne donc voilà tout de suite ok les protèges donc re voilà j'ai replacé la caméra donc cette fois c'est voilà des protèges tibia alors pour ceux qui savent pas à quoi ça sert c'est tout simplement bah là comme on fait pas du combat vous voyez je sais pas si vous allez voir mais tu vois c'est bien c'est pas hyper dur comme au foot des en fer ou quoi mais c'est en mousse dur et ce qui fait qu'en gros quand tu vas taper dans les paaux comme ça tu vois et ben ça va tu vois ce que je veux dire avant quand on avait pas les protections quand moi je tapais dans les paaux ça me faisait assez mal au tibia et là on peut voir donc ici là ça me faisait hyper mal parce que quand tu tapes il y en a ils se disent oh ça a l'air facile et tout par exemple vous savez qu'il y a des abonnements à moi à ma vie quand vous voyez des gens te frapper dans des paaux t'entends le coeur ça claque mais voilà mais en vrai ça fait quand même mal quand il te dit d'enchaîner encore quand on fait des gros comme ça ça va parce que voilà et tout mais après quand il te dit d'enchaîner de faire un comme ça deux on enchaîne et quand après il te dit d'en faire un plus fort tu fais plus fort et franchement ça fait assez mal après les poteaux je vais vous présenter ça même ça c'est métal gros et après il y a la coquille voilà donc ça c'est pour les boules voilà bon ça évidemment je ne crois pas vous le montrer je pense pas que je vais vous le montrer en vidéo on est pas sur un voilà mais voilà ça se présente comme ça tu le mets comme un slip voilà il a l'envers mais ça se met comme un slip ça te protège et c'est voilà franchement voilà donc les poteaux ça va être tout simplement pour mes équipements de box voilà franchement je suis hyper content pour ceux qui veulent savoir ça m'a coûté à peu près 70 balles et encore il me manque les bandelettes et quoi d'autre et le protège dents voilà donc franchement tout ça ça m'a coûté 70 euros au lieu de 220 euros de l'affaire bref sur ce les poteaux je vais vous laisser là j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez voilà je vous aurais fait des petites démos je vous montre bien donc ça ça vient de Thaïlande ça c'est metal box ça c'est metal box protège tibia c'est metal box et le short c'est metal box aussi voilà donc pour ceux qui voudraient savoir mon entraîneur a été 6 fois champion du monde ce mec est hyper balèze quoi et voilà donc vous avez un peu plus si vous voulez que je refasse des vidéos en parlant de la box taille en vous montrant des petites démos etc ou même en vous parlant de la box taille etc n'hésitez pas à me le dire dans la barre des commentaires vous me faites péter mais vraiment péter cette barre de like voilà pour vous montrer que vous avez kiffé etc si jamais vous avez des questions sur pareil les équipements comment c'est à coûter si est-ce que ça ça s'use vite etc vous me demandez je vous le dirai évidemment en sachant que même si les entraînements sont que 2 fois par semaine j'ai mon sac de frappe et je l'utilise beaucoup tu vois donc voilà pour ceux qui veulent le demander y'a pas de soucis d'accord y'a pas de soucis bref n'hésitez pas à partager ça à vos potes si vous aussi ont des questions ou qui veulent tout simplement voir les équipements de boxe n'hésitez pas les potos à vous abonner pour ceux que c'est pas fait etc sur ce style en blazer je vous laissez passer une bonne soirée bonne matinée ça s'est enlevé c'est pas grave sur ce style en blazer bye 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 bye